sur l'ensemble du territoire national, hexagonal, exclusivement d'ailleurs, il faudra quand même une porte de sortie de deux choses. Une, soit on arrive sur une espèce, c'est ce que nous, nous avons demandé aux partis socialistes et aux groupes socialistes, c'est de faire une grande conférence sociale, soit il fait une grande consultation, une grande loi, mais il faudra quand même qu'il y ait du concret après ces mois de rencontres. – Vous avez signalé que quand Anne Jardin était venue, elle avait fait un certain nombre d'annonces, de mesures, notamment sur le plan pauvreté, qui devaient rentrer en vigueur au 1er janvier, et puis vous avez donc signalé que ce n'était pas le cas, que ça n'avait pas été fait. Anne Jardin s'est expliqué, j'ai donc offert deux infos de notre carte, elle a dit « je me suis trompé de mot, en gros, je me suis mal exprimé, c'est courant 2019 et pas au 1er janvier, est-ce que cette explication vous convient ? » – Moi je veux bien qu'on comprenne, je ne suis pas dans la polémique, moi je suis députée. Les députés ont deux fonctions, faire la loi et contrôler l'action du gouvernement. Dans ce cadre-là, on fait entre autres des questions de gouvernement. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière, au vu de ce que les journalistes locaux avaient écrit, en disant qu'ils s'étaient renseignés et qu'il n'y avait pas de nouvelles. Et donc j'ai fait une question de gouvernement à la ministre en charge, qui est Madame Buzyn, puisque c'est elle qui est en charge de ce ministre de la Santé. Et la réponse a été, clairement, ça ne va pas être au 1er janvier. Moi ce que je remarque, j'ai eu à gérer des crises quand même, et en particulier celle de la Guyane, et les auditeurs comprennent, lorsque chacun d'entre vous, vous, quiconque, a à intervenir, vous relisez ce que vous avez à dire. Alors imaginez ministre en situation de crise. Lorsque j'étais en Guyane, avant chaque prise de parole, je relisais ce qu'on me proposait, je modifiais, je pesais mes mots. C'est très important, parce qu'il s'agit de la responsabilité, de la crédibilité de la parole politique. Et justement, cette crise des Gilets jaunes, ici comme ailleurs, re-questionne la crédibilité de la parole politique. Et c'est dans ce sens-là, que j'ai posé la question, et j'ai eu la réponse. Voilà. Donc, sa réponse ne me satisfait pas, parce que ce n'est pas une réponse acceptable. On ne peut pas se tromper sur un sujet aussi important. Dans l'urgence de la situation, on imagine que les discours sont écrits rapidement, et sont peut-être un peu improvisés au moment ou à un autre, elle n'est plus simplement se tromper, non ? Non, vraiment, je ne veux pas qu'on fasse une polémique là-dessus, parce que ce n'est pas le but, mais honnêtement, non. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on propose des mesures de sortie de crise, les mesures de sortie de crise, elles sont rimées, elles sont validées. Rimées, c'est le jargon. Ça veut dire qu'elles ont été autorisées par les ministres qui gèrent le dossier. On passe en interministériel. Et donc, comme la dépense ne dépend pas du ministère des Outre-mer, donc pas du portefeuille financier, de la ministre des Outre-mer, mais de Mme Buzyn, il est normal, c'est ce que j'ai fait en Guyane, lorsque ça dépendait d'un autre ministre que moi, d'appeler le ministre pour dire, écoute, je vais faire cette annonce, est-ce que toi ça te va ? Est-ce que tu as l'argent ? C'est comme ça qu'on fait. Et ça, ça sécurise la décision. Vendredi, les élus ultramarins étaient invités à l'Elysée à participer à une rencontre, une grande rencontre avec le président de la République. On va reparler du fond, de ce qui a été dit, mais d'abord sur la France, vous y êtes venu, vous, Éric Amarèche, puis reparti pour aller expliquer chez nos confrères de CNews, de BFM TV, de France Info, à quel point cet exercice n'était pas utile. Vous n'avez jamais pensé qu'une rencontre entre les maires et le président de la République, ça puisse servir à quelque chose ? Si, bien sûr que j'ai pu espérer que ça serve à quelque chose parce que, froidement, on ne peut pas imaginer qu'on dise à des maires de laisser leur commune, de faire des dépenses, parce qu'il y a des dépenses, il y a un voyage, il y a un séjour qui est payé par des fonds publics. C'est payé par les communes ? Je crois. A priori, c'est par les communes. Donc il y a une dépense derrière. Il y a de l'espérance aussi derrière. sans imaginer que cet exercice allait être utile. J'ai assisté les deux premières heures. Donc j'ai entendu les interventions des uns et des autres. J'ai vu l'organisation. J'ai vu qu'ils attendaient 200 élus. Et au final, on était une petite, petite soixantaine, y compris des parlementaires qui étaient là, mais qui n'avaient pas droit à la parole. Donc au final, c'était 50, 40 personnes qui allaient parler. Je me suis dit, on n'est pas dans le format. On n'est absolument pas dans le format. En plus, il n'y a eu aucune coordination. Je veux dire, même si les parlementaires n'avaient pas à intervenir, mais on aurait pu au moins nous inviter à des réunions de concertation pour échanger sur ce qui allait être dit, ce qu'on allait pouvoir demander au président d'un point de vue un peu global. On aurait pu échanger sur le projet aussi. Parce que, bien sûr, ce sont des demandes assez circonstrètes aux mairies. On a entendu aux Antilles et à la Réunion, aux Mayottes. Mais on aurait pu parler projet global des territoires. Et ça, ça n'a pas été le cas. Donc ça a été, au final, un échange, mais plutôt une opération de communication. Est-ce que les élus, les maires ou les parlementaires peuvent être les porte-parole des Gilets jaunes ? Ou en tout cas, de ce qui s'est exprimé pendant cette crise sociale ? Bien sûr. Est-ce que c'est encore votre travail ? Ou finalement, les Gilets jaunes ne veulent plus que vous soyez leur représentant ? C'est notre fonction. Nous avons été élus pour ça. C'est ce que nous faisons. En tout cas, moi, en tant que députée, c'est ce que je fais depuis 2012. Vous m'avez invité plusieurs fois sur beaucoup de sujets. La vie chère, la loi de transition énergétique. Tous ces sujets, d'ailleurs, qui reviennent. Où j'entends des propositions qu'on avait formulées ici même. Et portées dans la loi. Donc, valider des choses qu'on a avancées, etc. Donc, c'est notre fonction de le faire. De porter la parole des Gilets jaunes, mais au-delà des Gilets jaunes, de la population. De toute la population des territoires sur lesquels on est élus. Des circonscriptions, de la Réunion. Mais aussi de la nation, puisqu'on est député de la nation tout entière. Donc, on est aujourd'hui dans un système représentatif. Donc, les gens élisent des représentants. Et ces représentants, aujourd'hui, sont légitimes pour le faire. Mais, encore une fois, sur le travail des élus, on ne peut pas faire un travail isolé. Un élu, il doit être au contact de la population. Il porte le message et la voix de son territoire. Lorsque je porte la voix sur les centres d'intérêt moraux et le retour des réunionnais ici ou dans les autres dômes, je n'ai pas inventé. C'est que pendant deux ans, j'ai travaillé avec les associations porteurs, le CREFOM, etc., qui ont porté ce message. Et on a travaillé ensemble. Donc, il faut travailler avec les gens. Il faut porter la voix et se battre pour les messages et les problèmes de nos territoires sur lesquels on est élus. Est-ce que c'est, finalement, les partis politiques, en tant que tels, qui sont remis en question ? Est-ce que c'est difficile, aujourd'hui, d'être élu sur une ligne politique, sur un parti, alors que, visiblement, l'idée de droite et de gauche sont un peu brouillées et que, vous-même, vous avez fait campagne lors des dernières élections sans faire référence au Parti Socialiste ? Vous êtes, aujourd'hui, malgré tout, dans l'opposition. C'est très compliqué pour les électeurs, peut-être, de vous faire confiance, au départ, sur les 5 ans qui viennent, sur une ligne qui peut être changeante et qui est, peut-être, une partisane auxquelles les gens ne croient plus. Moi, c'est mon deuxième mandat. Donc, c'était une confiance renouvelée, quand même. Et la confiance qui m'a été donnée en 2017, avec un taux d'abstention important, quand même. Il faut que chaque élu ait bien ça en tête. On est élu, mais on a un fort taux d'abstention. Donc, ce phénomène-là de délitement de la démocratie ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait très, très, très longtemps. Mais ça a été renouvelé, d'une part, sur le travail effectué, qui a été reconnu, sur la proximité, sur la présence. Oui, mais cette abstention importante et cette défiance qu'on a entendue pendant le mouvement des Gilets Jeunes, il faut l'entendre ? Bien sûr, mais c'est ce que je disais. C'est que je ne l'entends pas aujourd'hui. Je l'entends hier, puisque j'ai conscience que j'ai été élue en 2017, mais aussi en 2012. Et d'autres, avant moi, ont été élues avec un délitement de la mobilisation des gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? On essaie de faire au mieux, c'est-à-dire être sur le terrain, être dans la proximité, travailler avec les gens. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et être à l'écoute et constructif. En même temps, les gens votent pour des personnalités, pour un bilan et aussi pour une vision politique du territoire. Qu'est-ce qu'on a comme vision ? Quel est notre projet pour le territoire ? Moi, j'ai toujours porté cette idée d'ancrage océanique. J'ai toujours dit la France, elle n'est pas hexagonale, elle est océanique. J'ai toujours porté le fait qu'on devait proposer un aller et un retour, un développement économique qui produisent de la richesse. Je regardais dans la presse aujourd'hui. On est en 2019 avec moins 15% en exportation et des importations qui augmentent. Ça veut dire qu'on n'a même pas aujourd'hui un projet régional économique qui permet de créer de la richesse aujourd'hui. Pour finir sur la question que je vous posais, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui faire la politique partisane ? Est-ce qu'on peut dire, je vote pour Éric Amarej et puis elle fera ce qu'elle voudra ? Est-ce que je vote pour le Parti Socialiste qui est une limite globale ? Moi, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a une partie partisane et une partie, bien sûr, liée à la confiance qu'on peut donner à telle ou telle personne. C'est les gens qui me disent sur le terrain. Moi, je n'ai pas gagné qu'avec des gens de gauche. J'ai aussi gagné avec des gens qui, très certainement, ne sont pas militants au Parti Socialiste parce qu'ils adhèrent sur le projet que je porte et la façon dont j'aborde le sujet. Moi, je suis dans une approche non-partisane dans ma relation avec les gens. Pour revenir à des choses plus concrètes sur ce qui s'est dit, notamment vendredi, dans ce débat avec les ouïes de l'outre-mer, on a cru comprendre que le président était prêt à étudier la question de la surrémunération des fonctionnaires. Est-ce que c'est pertinent pour s'attaquer à l'inégalité, au problème de vie chère ? Est-ce que la surrémunération des fonctionnaires est en débat ? En tout cas, on lui a fait un cadeau en mettant le sujet sur la table parce que seul, je pense qu'il ne serait pas venu sur ce sujet. Moi, je suis contre, et je ne l'ai été pas hier, je l'ai été quand j'ai été ministre, parce que je vous rappelle que pour la loi égalité réelle, certains auraient souhaité que j'aborde cette question dans la loi égalité réelle. Et ça a été niète. Et j'ai expliqué et au président de la République et au Premier ministre que si c'était le cas, c'était sans moi. Donc, on ne l'a pas fait. Et je suis contre sur les mêmes motifs qui ont fondé mon opposition à la réforme proposée par la ministre des Outre-mer et votée sur la réforme de l'abattement des 30% de l'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce que d'abord, si on s'attaque à cette surrémunération, on ne s'attaque pas aux plus riches. On s'attaque à la classe moyenne. Parce que ce n'est pas des gens qui touchent l'ISF qui sont visés. Et dans le même temps, au niveau national, le président de la République et son gouvernement n'hésitent pas à faire un cadeau de 5 milliards sur l'ISF puisque aujourd'hui, ces gens ne payent pas. Donc, pourquoi je suis contre ? Pour rester sur la surrémunération crée de l'inégalité. Le président l'a rappelé dans ce débat. Ça crée de l'inégalité. Et en quoi ça ne créerait pas de l'inégalité en supprimant ? Puisque cet argent, c'est juste un moyen de faire des économies. Cet argent resterait au niveau national, donc dans les caisses du gouvernement, ne reviendrait pas sur le territoire. Enfin, on connaît la petite pratique. Regardez sur le RSA. Le RSA, Raffarin disait, ce sera compensé à l'europré. En 2019, ce n'est toujours pas compensé à l'europré. Donc, on connaît la musique, on a l'expérience. Et d'autre part, il a raison de monter au créneau. Il a raison et je pense qu'il va être entendu. En tout cas, je l'espère. Et d'autre part, ça va appauvrir. Si ça appauvrit, ça veut dire qu'on impacte l'économie de la Réunion. Ceux qui aujourd'hui consomment, ceux qui aujourd'hui construisent une maison, achètent un appartement, achètent une voiture, ils ne feront pas. Et on restera toujours avec les 40% les plus pauvres en ayant un peu plus de gens qui n'ont pas de capacité d'investir. Donc, tout le BTP, ça va prendre un coup. Toutes les entreprises qui offrent du service, ça va prendre un coup. Tout ça, ça va appauvrir le territoire au lieu d'être dans une dynamique économique. Faut-il, dans ce cas-là, aller, comme le demandait d'ailleurs pendant ce débat Pachille-Valli, je crois, est-ce que l'État doit aider à sur-rémunérer les autres ? Les secteurs privés, les minima sociaux ? Parce que cette inégalité, elle est bien criante, elle existe bien, et peut-être même qu'elle favorise l'inflation. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un vrai projet de développement économique. Au niveau national, mais au niveau régional. On a un temps qui va s'ouvrir dans quelques semaines, quelques mois. C'est la signature des plans de convergence. Vous savez, ces contrats qu'on va signer avec qui étaient dans la loi égalité réelle, que le gouvernement accepte enfin de mettre en oeuvre. Ça a été signé pour Mayotte et la Guadeloupe, et ça va être signé pour la Réunion. Ça veut dire, quelle aide, État, région, Europe, on met sur la table pour créer de l'activité économique, et donc de l'emploi, avec des vrais salaires. Pas des salaires comme la réforme des aides économiques que nous a proposée la ministre des Outre-mer, qui fait aujourd'hui qu'on est sur des trappes à bas salaires. Toutes les aides d'exonération, de cotisation patronale, s'ils sont sur les plus bas salaires. Ça veut dire qu'au final, on ne stimule pas l'entreprise pour qu'elle fasse des vraies politiques salariales et rémunère bien dans le privé. Tant qu'on est là-dessus, on ne sera pas sur une réduction de l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. À propos de lutte contre la vie chère, Emmanuel Macron se dit prêt à s'attaquer au monopole. Je suis très contente, parce qu'il y a une loi pour ça, c'est la loi Lurel, qui a été votée en 2012. Et là, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ce n'est pas déjà fait ? Il y a des choses qui ont beaucoup avancé. Moi, j'ai entendu Foisin qui dit qu'on va voter une loi. Non, mais la loi, elle existe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a fait le roaming. On est revenu sur le roaming, le téléphone. On a remis de la concurrence dans ce domaine-là. On a fait sur les tarifs bancaires. On a mis le BQP. On a mis des amendes à ceux qui étaient... Mais le BQP, par exemple, on le voit bien, sur la grande distribution, ça ne suffit pas. On a mis des amendes sur ceux qui étaient en position dominante. J'ai fait un courrier au Premier ministre datant du 18 janvier, signé par beaucoup de députés, par le Conseil départemental et les chambres consulaires. Tout le monde n'a pas signé, je le regrette, pour demander qu'on régule les prix sur les matériaux de construction. Je vous la laisserai. Qui n'a pas signé ? Ceux qui n'ont pas signé. Il y a la région qui n'a pas signé. Et la chambre... Non, la chambre de commerce... La chambre de commerce n'a pas signé, me semble-t-il. Voilà. Mais sinon, tout le monde a signé. Et je le regrette. Parce que ça, c'est une situation de monopole sur les matériaux de construction. Et les matériaux de construction, quand vous avez un écart de 40%, ça fait que quand vous achetez votre maison, vous construisez votre maison, ça fait cher. Sur l'alimentation... Sur l'automobile ? Sur l'automobile, sur les pièces détachées. Sur les pièces détachées. Je suis allée voir, moi, la semaine dernière, la présidente de l'autorité de la concurrence, où je lui ai dit les pièces détachées, je lui ai dit les matériaux de construction, et je lui ai dit sur les produits alimentaires. Écoutez, sur les produits alimentaires, alors moi, je suis très heureuse de voir que tous ces sujets sur lesquels on travaille depuis 2012, ou autour de la table, je n'ai vu personne, l'OPMR, toutes ces collectivités qui doivent siéger ne viennent jamais, et là, tout ça est repris. L'OPMR, c'est l'observatoire des prix et des marges. Des prix et des marges. Des prix et des revenus, donc c'est très très bien. Et je lui ai dit à l'autorité de la concurrence, il faut que nous fassions comme sur les carburants. Les carburants, c'est quand même nous, maîtriser les marges. Il faut que nous sachions, quand un paquet de biscuits, puis une plaquette de beurre quittent l'Hexagone et arrivent dans un supermarché ici, qui s'enrichit sur toute la chaîne, depuis l'usine jusqu'au supermarché. On l'a fait sur Total. On le sait aujourd'hui. Non, on ne le sait pas. Non, on ne le sait pas. On n'a pas fait, étape par étape, le camion, combien il prend, au port à Marseille, combien il prend, etc. Et ça... Et donc, de l'autorité de la concurrence... Non, de l'autorité de la concurrence, qui fait cette démarche, cette étude en ce moment, je lui ai demandé de le faire. Pourquoi ? Parce que, lors du débat à Paris, la proposition, pour laquelle je n'étais pas d'accord, qui consiste à dire, on va prendre l'impôt des réunionnais pour subventionner le fret, alors qu'on ne sait même pas s'il y a des marges inacceptables sur le fret, ça, c'est niet. Et d'ailleurs, le président de la République, il a dit non. C'est un vrai sujet. Si on vient avec des propositions... Ce que propose la région, c'est que ce soit l'Europe qui aide à... Mais l'Europe, dira non, parce que la réglementation européenne va considérer ça comme une aide directe. Et les aides directes aux entreprises, c'est à l'encontre des principes concurrentiels européens. Et je ne vois pas pourquoi un citoyen européen va subventionner CMA, CGM, enfin, pour ne citer qu'eux, mais d'autres compagnies, sans savoir quelle est la marge et combien ça coûte. C'est inacceptable. Donc, on vient avec des propositions qui ne sont pas crédibles devant le président de la République. Ça pose un problème de crédibilité de notre représentation quand on est à Paris, quand même. On entend ce que vous dites sur les choses qui sont réfléchies déjà depuis un moment. J'ai noté cette phrase de l'ancienne ministre des Outres-Mains, Marie-Louise Panchard, qui dit « Les placards du ministère sont pleins de diagnostics ». Pleins. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place ces diagnostics ? Et on peut vous retourner la question, vous qui avez été dans le gouvernement précédent. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Depuis des années et des années, on sait ce qui ne va pas. Et on a l'impression que chaque nouveau ministre, en arrivant, dit « Bon, on va mettre les choses sur la table ». Mais on les connaît. Mais on a des outils aussi maintenant. Et les outils, il faut les appliquer. Quand on a une loi égalité réelle sur lesquelles on a du rattrapage social, mais aussi des directives pour appliquer des choses pour lutter contre les situations inacceptables qui impactent le prix et le pouvoir d'achat, qu'est-ce que ce gouvernement attend pour mettre en place la loi égalité réelle qui a été votée à l'unanimité par toute tendance confondue à l'Assemblée et au Sénat ? Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend sur les services de l'État ? Vous avez une idée de la réponse à cette question ? Qu'est-ce qu'on attend ? Ben, moi, je ne sais pas ce qu'ils attendent parce que, encore une fois, les outils existent. Il faut... Alors, moi, j'ai apprécié quand même ce que dit le président de la République quand il dit « Bon, chiche, on y va ». Ben, chiche, on y va. Il supposait... Il disait, grosso modo, ça va faire bouger les choses et ça va faire du bruit sur les territoires. Mais faisons ! Oui, alors plus précisément, sur cette question-là, il dit que certaines personnalités politiques sont très liées, finalement, à ces entreprises qui sont en situation de monopole par endroits, voire même sont financées directement. Est-ce que c'est le cas à La Réunion, d'après vous ? Est-ce que ça peut gêner, effectivement, certaines personnalités politiques ? Ça peut peut-être gêner, mais là, ce n'est pas la question. La loi que j'ai portée et la loi pour laquelle j'ai été rapporteur, dans ces deux lois, c'est clair, il y a des outils pour lutter contre les situations de monopole. Nous, on a... Et en tant que ministre, par exemple, sur les matériaux de construction, c'est moi qui ai saisi, Michel Sapin. Donc, on a eu ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on a avancé là-dessus. Mais, lorsque on a fait la loi Lurel et que j'étais rapporteur, effectivement, quand j'ai rencontré que ce soit Total, M. De Marjorie, qui est décédé, lorsque j'ai rencontré dans le numérique les uns et les autres, lorsque j'ai rencontré les industriels locaux, etc., je sentais bien qu'il y avait de la résistance. Mais, et alors, nous, notre boulot, ce n'est pas de se plier à la résistance, c'est d'y aller, d'autant que, si on le fait, ce n'est pas pour tuer la production locale. La preuve, c'est que la production locale, elle a pris sa part et de plus en plus. Moi, je suis pour le développement des filières, ces volailles, avec arrêter ces produits de dégagement qui arrivent sur le territoire. Donc, d'une part, on doit développer les filières, faire une production locale adaptée au portefeuille des réunionnais. Et il faut développer cela et ne pas se laisser marcher sur les pieds par des entreprises qui ont des situations d'oligopole et de monopole qui ne contribuent pas à l'intérêt général. C'est ça qu'il faut faire. Et ces entreprises, je me rappelle, De Margerie m'avaient dit nous, si vous continuez à nous embêter, on quitte les Outre-mer. On lui a dit, j'étais avec mon collègue de Mayotte, Ibrahim Aboubakar, on lui a dit quitter les Outre-mer, monsieur. Bon, il n'a pas quitté les Outre-mer. D'un point de vue institutionnel et de questionnement autour de la démocratie dans la République, les élus semblent s'entendre sur l'idée de différenciation. Qu'est-ce que ça signifie la différenciation ? Je vois sourire. Oui, parce que c'est ces mots-là qui sont travestis, mais oui, qui sont travestis. La différenciation, c'est les contrats de convergence dans la loi égalité réelle, ça veut dire que, mais c'est du bœuf à bas, ça veut dire que Mayotte n'est pas... Mais oui, Mayotte, ce n'est pas la Réunion, la Réunion, ce n'est pas les Antilles, etc. Bon, ça, on le sait, et donc, on fait des contrats différenciés selon les territoires pour le développement. Ça, ça existe. Mais, tout ça, pourquoi ? Pour ne pas parler de la suppression de l'amendement virapoulé. c'était ma question. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? On fait diversion. En fait, le gouvernement fait diversion pour ne pas supprimer l'amendement virapoulé. Parce que, nous dit-il, ça, c'est la ministre de la Justice qu'on a interrogé qui nous l'a dit, c'est le cabinet, la conseillère du président, pas plus tard que vendredi, qui dit, on n'est pas tous d'accord. Mais je dis, si, on est tous d'accord. Regardez, la population l'a demandé, les Gilets jaunes l'ont demandé. Sauf peut-être M. Virapoulé, soutenu par le dit Robert. Ben voilà, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, du coup, le gouvernement dit, tant que tout le monde ne demande pas, on ne le fait pas. Voilà la réalité des choses. Ça, c'est la réalité, ce sont les faits. Or, nous, on a déjà proposé une PPL, une proposition de loi depuis 2013, mais on n'a pas eu la réunion du Congrès, donc on n'a pas pu le faire. Et là, Jean-Hugues Ratenon a fait un rapport avec un député La République En Marche. Nous avons collectivement certains députés, David Lorient, Huguette Bellot, Jean-Hugues Ratenon et moi-même, en tant que député, nous avons travaillé pour faire une proposition collective. Bon, il se trouve qu'il y a eu l'affaire Benalla et donc, ça a été suspendu. Mais on n'avait pas la bénédiction du gouvernement. On nous a dit, retirez votre amendement, on verra comment on travaille. C'est une erreur fondamentale. Au lieu de parler possibilité d'aller plus loin pour expérimenter des choses qui sont véritablement possibles sur la réunion, on nous parle de différenciation. D'ailleurs, Mme Pinchard est allée dans notre sens puisqu'elle a dit, vous voyez à quel point il est difficile d'avoir de l'exception quand on vient à Paris à l'Assemblée nationale. Laissez-nous faire les choses localement. Toujours à propos de démocratie, est-ce qu'il faut, alors on reviendra, j'imagine, dans le mois qui vient sur cette question institutionnelle, est-ce qu'il faut aller dans le sens des Gilets jaunes qui donnent un référendum d'initiative citoyenne ? Est-ce que le conseil consultatif citoyen proposé par la région, c'est des pistes pour justement être un peu plus en phase avec la réalité locale ? Oui, moi je trouve que la participation citoyenne, encore une fois, est, devra, continuer à être un mode de fonctionnement. On ne peut pas faire les choses sans les citoyens. C'est du terrain, enfin moi je le fais dans ma circonscription, c'est du terrain, c'est de l'écoute, c'est de la compréhension réelle des sujets. On ne peut pas être hors sol et se dire, j'ai une idée, tiens, non mais votre idée, elle ne peut être pas bonne, il faut aller la confronter avec ce que veulent les gens et il faut comprendre quel sens elle a sur le territoire. Oui, les citoyens participant à la vie politique, c'est signe d'une grande maturité d'une république. Et ça, ça manque beaucoup, ça a manqué et ça manque beaucoup à la France. Est-ce que, concrètement, est-ce que l'idée d'un conseil consultatif citoyen qui permet aux citoyens éventuellement tirés au sort de faire avancer des idées, de les proposer avec toujours une démocratie représentative, parce que c'est plutôt ça qui vous intéresse, ou le référendum d'initiative citoyenne où là, c'est carrément les citoyens qui proposent directement les choses ? Moi, je préfère la première formule parce que je pense que je prends en économie mais je prends aussi en social, on a besoin de stabilité des droits, par exemple, même en social ou même en économie et donc, lorsqu'on s'est décidé sur quelque chose, il ne s'agirait pas qu'en fonction des idératas d'une population qui varie aussi, qu'on remette continuellement des choses qui ont été arrêtées parce qu'autrement, quelqu'un qui a un droit social aujourd'hui pourrait le perdre demain il y aurait une vraie instabilité qui serait même contre-productive pour la population et ce ne serait pas bon donc il faut une certaine stabilité. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin moi je réfléchis là-dessus sur le consultatif dans le monde il y a des expériences en France aussi des villes, des régions qui vont assez loin mais je ferai des propositions en temps en heure sur cette participation qui peut être aussi concrète sur des projets avec des vrais leviers décisionnels. Dans quelques instants on va prendre les questions des auditeurs des auditeurs aux 70-49-2000 avant ça juste une question politique les prochaines échéances sont d'abord les européennes puis ensuite les législatives d'abord les municipales puis les régionales je pose la même question que celle que j'ai posée à Didier Robert ici même la semaine dernière à laquelle il n'a pas voulu répondre on vous verra où, à quel moment dans toutes ces échéances ? Ben tout le temps Vous êtes candidate à tout ? Non, non, non je serai active sur les trois élections sur les européennes sur les municipales et sur les régionales donc je serai sur le terrain je défendrai la liste Ma question que vous comprenez c'est est-ce que vous serez candidate quelque part ? Est-ce qu'on peut vous voir sur les listes européennes ? Non, non, non Non, pas les européennes Est-ce qu'on peut vous voir pour les prochaines municipales ? Oui, oui, oui En tête de liste ? Non, non, non Non, je ne crois pas Vous ne croyez pas ou vous ne savez pas ? Non, non, non Pour l'instant j'espère qu'on me proposera d'être sur la liste aux municipales Moi je suis conseillère municipale je suis contre le cumul des fonctions donc je le fais depuis 2012 ça me va très très bien je donne du temps à la ville j'aime faire ce que je fais donc j'aimerais bien continuer si on veut bien que je sois sur la liste Et pour les régionales ? C'est loin quand même 2021 2021 quoi On pourrait imaginer un camarage candidat tête de liste pour les régionales ? Je ne sais pas Dans le contexte c'est compliqué à vous dire ça Enfin on est sur un mandat et puis après franchement je ne veux pas faire la langue de bois mais c'est comme si on se projetait en disant je suis déjà sur autre chose au final je m'en fiche un peu de mon mandat c'est pas bien On va aller au standard on a des questions d'auditeurs on va commencer par Gilbert qui est avec nous par téléphone pour poser une question à Erika Barrej On vous écoute Gilbert Oui bonjour madame à l'appel de M. pour le député ou la députée que je suis nous lorsque nous sommes à l'Assemblée nationale nous portons les sujets que le peuple veut des sujets qui sont légitimes par exemple quand je prends la parole la semaine dernière sur le fait qu'on n'a pas tenu la ministre n'a pas tenu sa parole sur l'augmentation du minimum vieillesse et de l'AH pour les personnes âgées et handicapées c'est parce que sur le territoire c'était un vrai engagement et c'était une attente des Gilets jaunes donc nous on est dans la fonction de porter la voix de questionner de contrôler l'action du gouvernement sur des sujets Vichère par exemple où je suis allée voir la présidente de l'autorité de la concurrence où nous allons avoir un rendez-vous avec le cabinet de M. Le Maire pour activer certains dossiers qui me tiennent à cœur donc nous on est là pour porter les messages des Gilets jaunes parce que nous sommes à l'Assemblée nationale et que nous avons cette fonction et également de faire des propositions de loi ou nous battre sur des propositions de loi avec des amendements pour faire avancer vos sujets par exemple jeudi de la semaine dernière on a beaucoup bataillé sur le sujet de la scolarisation des enfants handicapés qui est un vrai problème ça a été blagueboulé par le gouvernement voilà nous ce qu'on regrette enfin en tout cas moi ce que je regrette c'est qu'on aurait pu organiser la parole des Gilets jaunes vers Paris sous une formule soit en visio soit sur une réunion préparatoire au local où peut-être les maires ou je sais pas qui auraient pris la parole pour dire exactement l'écrit et le message des Gilets jaunes bref il y aurait pu y avoir une formule parce que en fait aux Antilles il n'y a pas eu de Gilets jaunes il n'y avait qu'à la réunion où il y avait eu un mouvement de Gilets jaunes donc on aurait pu traiter ce sujet de façon particulière je le regrette parce qu'au final tous ces messages là même s'ils ont été exprimés lorsque la ministre était venue ils ne l'ont pas été exprimés auprès du président de la république et lui il vient en juin dit-il mais en juin le grand débat c'est fini merci pour la réponse et pour la question de Gilbert nous avons Didier en direct de Saint-Joseph bonjour Didier bonjour on vous écoute bonjour madame bonjour monsieur je veux savoir un petit peu sur les droits des handicapés oui lorsque les gens ont une demande sur un handicap oui les droits sont arrivés pour une durée de 5 ans est-ce que c'est la loi de l'état ou est-ce que c'est la loi du département alors ça dépend du taux d'incapacité de la personne si la personne a plus de 80% de handicap ou si elle a entre 60 et 80 79% de taux de handicap les règles sont différentes si elle a plus de 80% aujourd'hui et ça c'est depuis 2016 il y a eu un droit à l'AAH par exemple qui est valable non plus 5 ans mais 10 ans et depuis quelques mois avec le nouveau gouvernement il est valable tout le temps et si c'est moins de 80% entre 50 et 79% à ce moment-là en fonction de la reconnaissance de ne pas pouvoir avoir un travail là on peut accorder sur un délai plus important donc je ne sais pas quel taux vous avez mais c'est les règles en fonction du taux je voudrais prolonger peut-être la question de Didier par rapport au handicap il y avait ça faisait partie des choses qui étaient annoncées la revalorisation pour le 1er janvier finalement où est-ce qu'on en est est-ce que vous avez une idée d'où ? en fait honnêtement dans toutes les annonces c'est juste des décisions nationales qui vont être appliquées sur le plan pauvreté moi je vois encore nos bleus courts la semaine prochaine je n'étais pas contente on a eu un exercice de travail oui c'est le délégué à la pauvreté qui était avec la ministre parce que je lui ai dit bon bah ok c'est bien mais vous ne faites que des mesures nationales il n'y a pas de mesures locales donc sur la hache ça va être le timing le temps qui était prévu pour au national ça veut dire novembre 2019 et après 2020 pour arriver à 900 euros d'accord mais rien d'exceptionnel pour la réunion ça devait être au 1er janvier ça ne sera juste pas avancé ça sera comme tout le monde toujours à propos de l'handicap vous discutiez à l'assemblée il n'y a pas si longtemps la question de l'inclusion à l'école pour les personnes handicapées finalement là on a l'impression que c'est très difficile quand on est député d'opposition parce que dans un hémicycle très largement dominé par la république en marche est-ce que ça sert à quelque chose d'être député ? ah oui ça sert ça sert d'abord et sur ce dossier là bien sûr ça sert d'abord à donner de la voix à ceux qui ne partagent pas les options politiques de ce gouvernement donc ça sert à ça et c'est quand même bien la deuxième chose c'est être combatif et faire avancer quelques sujets je prends quelques exemples sur la loi de l'inclusion des enfants handicapés nous on voulait des mesures qui soient un peu fortes c'est-à-dire les accompagnants des enfants handicapés les AESH qui deviennent des fonctionnaires voilà parce qu'aujourd'hui c'est plutôt des contrats précaires ils nous ont offert entre guillemets le fait que ce soit maintenant des contrats non plus annuels sur 6 ans mais 2 fois 3 ans et après ils deviennent en CDI on a pris c'est mieux que tous les ans pendant 6 ans mais c'est pas ce qu'on voulait donc on a fait avancer un peu le sujet alors ça sert à ça et ça sert surtout à contrôler l'action du gouvernement nous avons Michael au téléphone de Saint-Pierre bonjour Michael oui bonjour tout le monde bonjour bonjour Alain Barret bonjour monsieur il y a quelque chose qui vous dit sur les handicapés par exemple quelqu'un travaille parce que dans la vie je pense qu'on est fait pour progresser pas pour regretter absolument la personne touche par exemple un bon salaire et auparavant il ne touche pas un bon salaire mais il avait sa pension handicapée qui est cumulée avec son salaire et là maintenant si la personne évolue de sa vie touche un salaire par exemple par exemple 2000 euros il n'a plus droit à sa pension de validité c'est à dire on le coupe sa pension de validité alors que alors que le problème de santé il traîne ça tout au long de sa vie et je pense que c'est c'est une loi qui est aberrant parce que pourquoi enlever cette pension ce serait bien qu'il touche 2000 euros et que la pension est cumulée sur son salaire et pourquoi l'enlever alors merci le sujet des personnes handicapées de leur situation est vraiment très complexe il y a beaucoup de situations mais monsieur pose de façon générale le fait et d'ailleurs la semaine prochaine en commission des affaires sociales et puis en séance en mars on va traiter une proposition de loi proposée par madame Buffet qui est aussi dans l'opposition donc vous voyez quand on est dans l'opposition on est aussi actifs Marie-George Buffet une proposition là que j'ai co-signée parce qu'il y a une autre aberration c'est que quand vous êtes personne handicapée et que vous êtes mariée et bien pour vous donner droit à l'AH qui est une prestation qui est liée à votre handicap on tient compte des ressources de votre conjoint du marié de votre époux ou votre épouse ce qui est aberrant ça veut dire par exemple samedi j'ai rencontré un monsieur mais on en rencontre beaucoup des dames aussi qui m'explique que lui il a zéro euro il n'a pas un euro dans sa poche il doit demander à son épouse de pouvoir s'il veut acheter je ne sais pas un morceau de pain enfin voilà il y a une question de dignité et donc là on va défendre cette loi pour que ça ne se passe plus pareil sur ce que dit monsieur tout à l'heure c'est qu'à un moment donné soit on dit il y a des prestations qui sont liées à la situation physique au handicap reconnu et puis après il y a sa capacité à travailler qui est autre chose mais je pense qu'on doit bien différencier et on ne doit pas être uniquement sur le niveau de rémunération il faut reconnaître le handicap et il faut donner les prestations pour le compenser On a une question par SMS de Rosemey qui vous demande ce qu'est devenu l'amendement selon la quantité de sucre dans les produits fabriqués ici à la réunion Alors c'est une bonne question parce que d'abord c'est une loi qui a été faite sous le ministère de Victorin-Lurel et qui avait été portée par Madame Christophe Vainqueur qui est toujours députée d'ailleurs de Guadeloupe et cette loi aujourd'hui elle est applicable et nous dit-on appliquée Nous dit-on ça veut dire que vous croyez qu'elle n'est pas appliquée ? Je n'ai pas de preuve qu'elle est appliquée et vous allez me dire les questions tombent vraiment bien mais c'est la vérité et d'ailleurs j'invite les téléspectateurs à aller sur ma page Facebook pour suivre mon actualité oui les auditeurs aussi et c'est ça parce que on a une PPL alors cette fois une proposition de loi cette fois de France Insoumise sur laquelle j'adhère et j'ai fait un rapport sur la santé également et on va intervenir pour interroger le gouvernement sur la malbouffe et un des sujets de la malbouffe qui crée des problèmes de santé AVC diabète etc c'est le sucre donc on aura l'occasion encore une fois d'interroger madame Buzyn pour lui dire quel est l'état actuel d'application de la loi qui je vous le rappelle cette loi doit être appliquée localement par les services de l'état contrôlée par les services de l'état pour vérifier que les taux de sucre dans les produits locaux sont identiques aux taux de sucre produits au niveau national ça c'est comme les produits de dégagement on n'y a aucune raison de nous faire manger des produits de basse qualité ou trop sucrés on arrive en toute fin d'émission merci aux auditeurs d'avoir appelé ou envoyé des sms pour vous poser des questions une dernière question demain il y a un syndicat CGT qui appelle à rejoindre les gilets jaunes dans un mouvement de grève est-ce que les partis politiques est-ce que le parti socialiste pourrait à son tour franchir ce pas alors moi je 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 laisserai Philippe Naillet parler pour le parti socialiste mais je peux répondre d'un point de vue personnel en tant qu'élu depuis le départ sur les gilets jaunes les gilets jaunes ont dit et c'est un mouvement populaire citoyen de dire nous sommes des citoyens et nous voulons nous militer et défendre notre cause seul ce que j'entends cela dit il y a des gilets jaunes des personnes qui savent me contacter et qui me contactent avec qui nous faisons des séances de travail sur le fond donc ceux qui souhaiteraient que nous puissions les rejoindre je suis bien sûr à la disposition du mouvement parce que je crois que vous n'irez pas manifester demain moi je respecte ça franchement mais ceux qui travaillent avec moi aujourd'hui et ils sont nombreux savent que je suis dans la cause et que je porte la parole mais maintenant si les politiques sont les bienvenus dans la manifestation je serai là merci beaucoup Eric Abarèche d'avoir été notre invité aujourd'hui demain à 7h c'est le club de la presse merci à vous Jécie Michel vous accompagne merci beaucoup et puis Sonia le retour tout à l'heure bien sûr avec musique première et puis nous aurons aussi également un jour un artiste avec Françoise Hardy merci d'être avec nous dans quelques secondes 13h hé vous construisez ou rénovez votre logement vous voulez une maison économe en énergie où il fait bon vivre les conseillers info énergie vous donnent tous les conseils et vous accompagnent pour améliorer le confort thermique de votre maison dites au revoir à la chaleur de l'été et contactez les conseillers info énergie au 0262 257 257 prix d'un appel local les EIE sont animés par la SPL Énergie Réunion et financés par la région Réunion et l'ADEME il est 13h merci d'écouter la première la première Juan Guaido reconnu comme président légitime du Venezuela par la France c'est le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui l'annonce ce matin sur France Inter 6 pays européens avaient lancé un ultimatum au président Nicolas Maduro il lui a demandé d'organiser de nouvelles élections présidentielles ultimatum rejeté par le président vénézuélien une nouvelle action des gilets jaunes en Corse d'après nos confrères de France Bleu RCFM une vingtaine d'entre eux bloquent le dépôt pétrolier de Marana depuis 3h du matin ils veulent dénoncer le prix élevé des carburants sur l'île journée mondiale contre le cancer aujourd'hui cette bonne nouvelle pour les malades qui perdent leurs cheveux à cause d'une chimiothérapie les perruques seront mieux prises en charge par la sécurité sociale elles sont aujourd'hui remboursées à hauteur de 125 euros par an et d'ici à la mi-avril le remboursement passera à 350 euros un nouvel envoi de soldats américains à la frontière mexicaine annonce du Pentagone 3750 militaires mobilisés pour une durée de trois mois ils viennent prêter main forte aux agents des douanes et de la protection des frontières fini l'année du cheval place à celle du cochon de terre la Chine fêtera ce soir le nouvel an chinois le nouvel an lunaire même c'est la plus grande fête du pays de l'année 413 millions de voyages sont prévus pendant cette période La météo avec Verléo spécialiste de l'assainissement individuel et de la récupération d'eau de pluie www.verléo.r Eh bien écoutez si vous avez eu du soleil ce matin eh bien ça va changer pour cet après-midi il sera peut-être moins chaud enfin c'est pas sûr de bonnes averses prévues essentiellement sur la partie ouest des Hauts-du-Port jusqu'au Sud Sauvage ces averses pourront finir leurs courses sur les côtes sud et sud-ouest en l'absence de vent eh bien ces averses auront tendance à faire du surplace bah ouais bien sûr la prudence près des ravines ou bassins et donc de mise le vent d'est reste faible et les brises dominent en journée quant à la mer eh bien elle est belle et peu agitée elle fait son intéressante quoi La météo avec Verléo spécialiste de l'assainissement individuel et de la récupération d'eau de pluie www.verléo.r Générique I will leave the light on I will leave the light on I will leave the light on Sous-titrage ST' 501